Mata Hari était une célèbre danseuse et courtisane néerlandaise qui atteint la gloire dans les cabarets parisiens. Elle fut ensuite recrutée par les services secrets français pour devenir espionne grâce à ses talents de séduction. Elle avait en effet accès à des personnages de haut rang du monde politique et militaire dans différents pays européens. Sa mission était d'espionner les ennemis français et de rassembler des informations au sujet des alliés. Mais à un certain moment, les services secrets français interceptèrent un message allemand qui parlait d'un agent nommé H-21. Les Français se rendirent alors compte qu'il s'agissait de Mata Hari et qu'elle était un double agent qui travaillait pour les deux côtés à la fois. Elle fut emprisonnée, jugée et condamnée à la peine de mort pour trahison, même si elle n'y allait fait. En 1917, à l'âge de 41 ans, elle fut fusillée pour espionnage. Mata Hari est l'espionne la plus célèbre de l'histoire, mais sa célébrité fut certainement néfaste pour sa carrière dans les services secrets.